On accueille tout de suite du BRGM, Daniel Hubey, qui est là. Bonjour Daniel, tenez, pour vous, est-ce qu'on fait un échange ou vous le gardez encore un peu ? Je le tiens, je le prends. Alors, on a ici, je ne trahis rien en disant une bouteille ? Une fiole. Une fiole. Une fiole. Une fiole. Et qu'est-ce qu'on doit trouver alors à partir de cette fiole ? Qu'est-ce qu'on doit deviner ? De quoi ça a servi ? D'accord. Alors, est-ce que parmi les gens qui sont là, quelqu'un a une idée de... Je peux vous donner un petit indice ? Elle est un peu abîmée. Je ne pense pas qu'elle soit toute neuve, cette fiole. Alors, des questions ? Non, elle est... Il y a un micro pour vous. On peut le dire sans... Ne donnez pas la date tout de suite. Question, elle s'inscrit dans quelque chose qui est d'actualité depuis trois ans. Vous êtes, on va donner un autre indice, Daniel Hubey, vous êtes géologue ? Je suis géologue et historien à mes heures perdues. D'accord. Alors, peut-être que tout ça va vous donner des idées. Nous sommes avec un géologue qui nous amène une fiole et il est historien à ses heures perdues. Est-ce qu'on a une proposition, Fred ? Messieurs, tout à l'heure, vous aviez... Bon... Non, on peut aider. Est-ce que je peux regarder dedans ? Oui. Est-ce que je vais voir... Allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Heureusement, elle est vide. Elle est complètement vide. Mais est-ce que normalement, elle doit contenir quelque chose ? Disons qu'une fiole en verre, c'est fait pour contenir quelque chose et fort heureusement, d'ailleurs, elle ne contient rien. Donc ça veut dire que si elle était pleine, vous ne me l'auriez pas laissée comme ça prendre dans les mains ? Ni moi-même, je ne l'aurais pas prise en main. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui peut être potentiellement dangereux ? Tout à fait. Mortel ? Proposition, question. Non. Mais pas très bon pour la santé, quand même. Pas bon pour la santé. On n'a pas une question. Une proposition, une proposition. Je n'en sais rien, mais je me pose la question si elle a servi... Si vous dites que c'est dangereux, ça doit être, je ne sais pas, de l'azote liquide ou quelque chose dans ce genre-là, non ? Pas du tout. Un acide ? Pas du tout. Un acide ? Même pas. Est-ce que ça nous met un peu sur la piste ? Non. Non, on est très loin. Alors, est-ce que c'était un liquide qu'on mettait à l'intérieur ? C'est un solide. On mettait un solide ? Ah, un solide dans une bouteille ! Est-ce qu'on mettait des objets radioactifs ? Est-ce qu'on mettait des objets radioactifs ? Non, on est plutôt sur de la chimie très, très toxique pour l'homme. De la chimie très toxique ? Moi, j'ai une idée, mais je n'ai pas le droit de vous le dire. Est-ce que je peux la faire circuler un petit peu, cette bouteille ? C'est fragile. Faites attention, mais c'est parce que... Non, c'est pas fragile, mais c'est très rare. C'est patrimoine historique. Je vous la laisse. Je ne veux pas être responsable. On va quand même résumer. On est sur un objet qui contenait quelque chose de très dangereux. Vous travaillez sur des périodes de temps qui remontent à combien de temps ? Centenaires. Centenaires. Donc, on a fêté des centenaires dernièrement de choses qui n'ont pas été gentilles pour les hommes. Peut-être que ça va vous aider. Et cette fiole contenait un solide. Oui. Qui peut-tu aider, Jean ? Voilà. Donc, une fiole qui contient un solide qui est mortel. Oui. Bon. Alors, monsieur ? Je pensais à de l'amiante, quelque chose comme ça ? Non, pas du tout. On est vraiment sur de la chimie. Est-ce qu'on peut donner un vrai indice ? Attendez, attendez, attendez. On l'a. Ah, on l'a. Du mercure ? Non. On a des idées, en tout cas. Des explosifs ? Ça se rapproche. On est sur quelque chose. Des explosifs. Vous avez le droit de rentrer ça à la cité, là ? Alors, attendez. Ne venez pas tout de suite. Ne venez pas nous interrompre. On va aller retrouver ce que c'est. J'ai l'air direct de la sécurité. Moi, je pense qu'on peut donner un indice qui va débloquer la situation. Attendez, attendez, attendez. On a une proposition. Arrêtez de nous donner des indices. Vous le prenez pour qui, sur scène ? On a des idées. Fred, moi, quand je suis dans une position avec un objet mortel, j'essaie d'aller vite pour qu'il reparte. Alors, attendez. Proposition. Tu vas peut-être être sauvé. J'écoute. Uranium. Non, non. On est sur de la chimie. On est sur de la chimie. Toi, t'as une petite idée. En fait, mon papa, il disait que c'était de la poudre canon, non ? Non. Je vais donner un indice. Allez, on va le donner cet indice. Non, bien joué, quand même. On vous écoute. C'est censé voler. La fiole ? Oui, et être détruit. Donc, la fiole est dans quelque chose qui vole. Exactement. Et la chose qui vole est détruite. Attendez, attendez, attendez. On a des idées, là. On est vraiment pas loin. On n'est pas loin avec une mine ? Oui, on n'est pas loin avec une mine. Avec une mine ? Une mine qui vole. Une mine qui vole. Mais oui, mais oui. Une mine qui vole. Une mine qui vole. Un missile. À cette époque-là, ça n'existait pas. Ça ne s'appelait pas missile. Ah bon, attendez, vous nous dites à cette époque-là, ça fait longtemps. Mais oui. Très, très longtemps. On a dit que monsieur était historien. Cette chose-là est apparue exactement il y a 100 ans, en octobre 1917. Ah ! Bon, ça nous donne une information. En 1917. Vas-y. Une grenade ? Non. Presque. Presque. On est presque avec la grenade. Hop, on arrive. C'est la dernière proposition. Une balle de pistolet ? Alors une grosse balle de pistolet. Ça s'appelle, hein ? Vous l'avez tous. Ça s'appelle... Encore une idée ? Un obus. Non, c'est... Papa, on va vous donner la réponse. Un feu d'artifice ? Tant pis, vous avez perdu. Un feu d'artifice. Mais non, vous avez perdu, voilà. Mais non, c'est fini. Maintenant, vous donne la réponse, parce que vous gagnerez sur la prochaine. Attendez, 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 attendez. On n'a pas dit notre dernier mot. Le gaz moutarde ou le gaz sarin ? Non. Mais on se rapproche. Alors vous allez nous donner la réponse. Oui, je vais le donner, parce que c'est un objet très rare. Tout d'abord. Posez-le. Oui. Il y en a à peu près une vingtaine qui circulent à l'heure actuelle. C'est en fait une fiole en verre qui chargeait des obus allemands de la Première Guerre mondiale, des obus dits à Arsine. Alors, on est ici sur la fête de la science. Oui. Cette fiole-là était... Entourée par la bombe ? Entourée par l'explosif. Oui. Et la tête en bas, comme ceci. D'accord, attention, je le tiens. Et c'est un exemple même de perversion du progrès scientifique à des fins militaires. En 1917, les Alliés avaient appris à se protéger des gaz suffocants grâce à des progrès scientifiques sur les masques à gaz. Forcément, en face, les Allemands, ils disent « Comment est-ce que je vais contrecarrer ces progrès scientifiques ? » Et ils ont inventé cette chose-là. Alors, cette chose-là contenait des produits qu'on appelle de l'Arsine. C'est un solide. L'obus tombe, éclate, la bouteille est pulvérisée et forme dans l'atmosphère des aérosols extrêmement fins qui traversent le masque à gaz. Et l'effet de cette chose-là, une fois que c'est dans les poumons, ça fait pleurer, ça fait vomir, ça fait éternuer. Ce n'est pas gentil du tout. Vomisser, éternuer dans un masque à gaz, ce n'est pas possible. Donc, qu'ont fait les fantassins ? Ils retirent le masque à gaz et, au même moment, les Allemands tirent le suffocant. Alors, Daniel Hubet, ce sera ma dernière question parce qu'il faut qu'on avance. Vous, votre travail concernant cet objet, qu'est-ce que c'est ? En fait, après la Première Guerre mondiale, il y a eu d'énormes stocks de munitions en surplus qu'il a fallu détruire, tout simplement, parce que ça a devenu trop dangereux. Et les projectiles chimiques de ce type-là ont généré des pollutions excessivement sévères dans les sols. Je connais certains endroits du côté de Verdun où, ça fait 100 ans, il n'y a pas un seul brin d'herbe qui pousse. À cause de ce qui était dans cette bouteille. Voilà. Et moi, mon rôle, c'est justement d'évaluer les risques, voir les dégâts environnementaux que ça a causé et éventuellement, savoir s'il a lieu de dépolluer ou pas. Donc, votre travail est d'en chercher d'autres qui sont encore dans le sol aussi. Exactement. Je vous remercie, Daniel Hubet. Merci.